Misak Manouchian Mort pour la France Célestino Alfonso Mort pour la France Roger Rouxel Mort pour la France Robert Vichy Mort pour la France Wolf Weissbrodt Mort pour la France Bon camarade, et moi nous sommes deux survivants du groupe Manouchian C'est mon camarade, on est les deux survivants On a non seulement connu mais on a lutté avec eux On a fait des actions En 1943, le jour en mars, en février-mars Moi je distribuais à l'époque l'humanité Et Manouchian m'en parlait Que nous allions, les FTPF Nous allions passer à un stade plus armé Nous allions dépendre directement du gouvernement de Londres Du général de Gaulle Et que l'union serait faite au sein du Conseil National de la Résistance Avec un programme Et nous nous devenions des soldats de l'armée Des forces françaises de l'intérieur Avec matricule de guerre Mon matricule de guerre devenait Je suis Louis Orsini Pendant la guerre Et là, mon matricule était 10 308 Et voilà, on était des soldats de l'armée de la libération On était par la MOI Tous les rescapés des pogroms Tous les survivants des génocides comme les arméniens Tous les antifascistes italiens qu'on foutait dehors Tous les Hongrois Tous ces pays qui étaient Beaucoup étaient presque tous juifs De ces pays là On nous envoyait des armes à nous Mais pas suffisant Moi je disais à l'époque Comme tous mes camarades du groupe Manouchian On nous donne pas des armes parce qu'on est communiste Alors certains nous disaient Non, parce que les alliés ne sont pas prêts Il faut faire sentir Il faut tranquilliser Détranquilliser plutôt l'armée allemande Que l'armée allemande ne soit pas tranquille Mais pas d'ouvrir Parce que si on nous avait donné des armes madame Mais c'est rien les 230 attentats de Manouchian Mais c'est de la rigolade On aurait pu faire des choses formidables Je voulais que je vous donne un exemple ? Oui Frappant Le troisième anniversaire De l'occupation de la France Léo Kneller, cet allemand Qui était dans le bras droit de Manouchian Et mon père qui était menuisier Et lui aussi Il devait faire la table A l'hôtel Maurice Où se réunissaient tous les généraux Qui avaient occupé la France On a demandé des bombes à Londres On a demandé à tout le monde On n'en a pas pu en trouver Quand je lis le poème d'Aragon Qu'il a écrit devant moi Emeline et Manouchian Tout de suite comme ça Avec des simples mots peut-être Mais quels simples mots ! Au fil du temps Le groupe Manouchian est devenu un symbole Un mythe même Grâce au poème d'Aragon Qu'on peut lire Et tout a été dit dans deux phrases Il pardonne au peuple allemand C'est quand même une chose importante Parce que nous Je ne vous ai pas tout dit Mais on a fait au début On attaquait les allemands Mais on savait qu'il y avait Beaucoup de communistes allemands Alors grâce à Léo Kneller Qui était allemand Il nous disait Il faut cibler Les SS, les Gestapo Les officiers d'Avermark Et tout ça Vous voyez On ciblait C'est ce qui a fait la grandeur Du groupe Manouchian Et les exploits qu'il a eu Qui sont nombreux Attention On cite que le commandant du Grand Paris Qu'on a loupé Puisque la doublure C'est le prince ratibor Celestino C'était notre meilleur tireur Avec une balle Ça suffisait Une balle ou deux Oui Il était républicain espagnol Il était le lieutenant De l'armée républicaine espagnole Alfonso Vous savez pourquoi Il a été arrêté ? Il habitait ici Les Moulinots Il a été pour embrasser sa mère Et là Il s'est fait arrêter C'était où ? Là à Ivry Et sa mère Je l'ai vu longtemps après Elle est morte en pleurant Parce qu'elle était la cause De la mort de son fils Vous ne pouvez pas vous imaginer Sans arrêt Il disait Mio Tch Abonnez-vous ! Abonnez-vous !